Un artiste, un homme singulier, un modèle unique de créateur nord-américain. Les racines de Lorrain plongent dans le monde des affaires québécois, la spiritualité indienne et la terre de son coin de pays. Moi, j'étais un type du commerce. Mon père, j'érite de la connaissance du commerce. Ça m'est naturel, comme Mozart, c'est naturel qu'il est né dans une famille de musiciens. Moi, je suis dans un monde de commerce. Bon, c'est un mélange. Je suis devenu un artiste par respiration, parce que le commerce ne satisfierait pas mon petit chic. C'est qu'il y a un aspect psychique dans l'être, comme je le disais tout le temps, qui aspire à connaître, à s'épanouir et à vivre en harmonie. Ça, ça s'est canalisé vers là. Il y a un lien avec la terre. Ma mère est née sur la terre. Mon père a travaillé un peu sur la terre. On était tous, tous, tous à taille. Alors, on a une grosse influence qui vient de la terre. C'est parce que l'influence est là, elle est dominante, mais c'est aussi une caractéristique d'une certaine erreur. La beauté et la grâce émeuvent l'orin, les merveilles. Leurs recherches le mobilisent. Il vit entouré d'œuvres d'art anciennes. Il peint et sculpte depuis toujours. Si on regarde la sculpture, puis on regarde ce qui m'a inspiré, on voit l'inspiration. Mais ce n'est pas le seul qui a été inspiré. Tous les artistes sur la terre ont été inspirés comme ça. L'évolution, elle se fait différemment. Au début, on fait des animaux, on fait des complits, parce que l'homme a beaucoup de difficultés. Tous les primitifs ont une certaine difficulté à vivre. Et puis, il y a une mythologie qui se crée. Et puis ensuite, apparaissent les fleurs, puis les arbres. Alors, nous, on évolue par rapport au... Il y a une relation aussi au psychique là-dedans. Alors, le psychique s'élève, puis les formes que l'on donne, puis les formes qui nous influencent sont choisies, puis raffinées. Puis c'est ça l'évolution. Il y a des fois, tu rues à être tout marrant pour trouver quelque chose qui te plaît. Puis l'un d'autre fois, ça va assez vite, mais... Je fais deux sculptures par année, en tout cas. Tu sais, tu as celle-là, puis celle-là, par exemple. Mais là, j'en ai qu'une là. Je retravaille mes peintures. Ça, c'est fascinant pour moi. C'est-à-dire que là, les meilleures peintures, les plus grands peintres, les plus grands peintres, l'incluance, évidemment. Mais alors là, je répare mes peintures pour leur donner toute la lumière, toute la justesse. Où est la beauté en art? Alors là, tu vois pourquoi je suis obligé d'arriver à me dépasser. Bien, c'est peut-être pas dépassé. Quand tu vois quelque chose de beau, ça veut dire que tu es capable de le faire. Quand tu ne le vois pas, ça ne donne rien. Mais du moment que tu vois quelque chose de beau, ça t'oblige d'aller, de faire toi-même aussi beau. Moi, je suis inspiré par ce que je vois. Alors, ce que je vois, je regarde des livres. Tu vois, une autre époque qui m'a beaucoup impressionné, c'est le Modern Art, l'âge moderne de 1900. Je trouve que l'élégance, ça ouvrait vers une horizon. Mais je pense que c'est le début de notre art, la nouvelle. Là, c'est dans les arts qu'on voit une espèce de retour vers la nature, une espèce de qualité aussi d'exécution. Les gens encore travaillaient assez bien avec l'humain. Et puis, ça, c'est un... Alors, même là, on voit peut-être une influence entre les primitifs chinois, pas primitifs, je me sens parlais, avant le Christ, et puis l'art européen nouveau, qui est l'art nouveau, qu'on appelle, c'est pas le mot de l'oeuvre, mais l'art nouveau. Alors, il y a une espèce... Alors, cette élégance, disons, des formes qui reviennent, disons, dans une civilisation qui se raffine, mais t'as ça aussi dans l'art africain, ne pas être pris par la forme, mais plutôt... C'est comme chaque sculpteur invente en même temps qu'il crée, il n'est pas pris dans l'intellectualité, mais il recherche une vérité qui sent lui-même, c'est soit ce qui est sacré, mais c'est pas tellement sacré, c'est le mystérieux, c'est le... Alors, c'est ça, moi, que je... Puis il y a une spontanéité aussi, une espèce de liberté, c'est pas seulement une spontanéité, mais une liberté qu'on retrouve. J'ai commencé avec une idée de chien, qui est comme le librier, mais plus substantiel, qui amène un ours, puis c'est plus fort, je trouve que ça me récitue plus dans la nature froide. Laurent, l'artiste, est un yogi qui veut vivre et avoir vécu pour quelque chose, quelque chose d'essentiel. J'ai trois projets, puis ces projets-là me sont, on dit à cœur, c'est comme une partie de ma vie, parce que, si tu veux, je ne change pas ma vie, moi, je fais plusieurs choses, puis les autres projets me prennent plus de temps que maintenant, la sculpture. Mais les autres projets, je travaille quand même, parce que je pense que c'est absolument nécessaire qu'un homme travaille dans le monde, et qu'il relève les défis que ce soit du cinéma, de la science ou d'autres choses. Ce n'est pas moi qui va mettre tout ça à bout, c'est la grâce. Chacun doit comprendre un peu qu'est-ce que la grâce, c'est-à-dire qu'il y a une magie qui unit les choses. Les gens se retrouvent à une place, ils se sentent bien, c'est une magie. Ensuite, tu trouves un morceau de bois, puis tu trouves une idée, puis là, tu travailles dessus, alors c'est une magie. C'est difficile à expliquer. Chacun peut-être voit la grâce différemment. La vie, c'est ça la mer aussi, c'est la grâce. La mer, toujours la mer, qui rencontre l'orrain comprendra. L'homme est profondément inspiré par la philosophie indienne de Sri Aurobindo. La première disciple du maître, celle que l'orrain appelle la mer, est sa directrice de conscience, son guide, son phare. Elle nous montre comment être réceptif à un monde qui se construit depuis des millions d'années. Puis comment ce monde-là est construit? Elle est construit sur des bases qu'on appelle spirituelles. Mais ce n'est pas réellement la spiritualité apprise, c'est nous autres qui arrivent à s'ajuster à une réalité qui se construit, qui se construit à travers nous. Ça ne se construit pas contre nous. Alors il y a une nouvelle unité qui se fait, et puis c'est cette unité-là qui va consister, moi, tout ce que je suis, a été donné à ça. Alors je crois que tous les projets que j'ai vont aboutir. Peut-être pas mon vivant, parce que là je commence à le lire, mais ce n'est pas décidé. De mon vivant aussi, ça peut se réaliser, et puis on travaille là-dessus. Alors ça prend le courage, puis ce courage-là, mais c'est la mer, elle nous dit qu'il y a un monde nouveau, puis elle nous montre dans ses enseignements toutes les délicatesses que ça prend pour se transformer et puis voir le monde tel qu'il dit. Elle est pas morte, sa mère. Elle est présente dans chacun. La mère, elle enseignait toujours cette présence intérieure. Puis cette présence intérieure-là a été enseignée, non pas seulement par la mère, mais par toute école de spiritualité, toute école même religieuse. C'est rien de nouveau. On s'aperçoit que l'être humain n'est pas en possession de l'humain, qu'il est en possession quand il oublie à cette flamme intérieure qui le guette du début. On a la même chose chez François-Cocrate, mais la mère, c'est clair, comme l'eau de roche, c'est aussi simple que ça. Il faut la lire, puis il faut être sincère. Quand vous êtes sincère, vous apercevez où est la vérité, puis quand elle nous la montre, on la voit. Alors là, moi, ce que j'ai appris, c'est de Sri Aurobindo et de la mère, puis c'est un yoga qui accepte la vie. Moi, je pense que ce que j'ai reçu, ça demande un remerciement. Alors, toute mon énergie, puis même où vient mon énergie, ça vient de là. Alors, tu arrives, tu dis, j'ai reçu de l'énergie, je vous redonne mon énergie, j'en suis content de pouvoir servir. C'est de remercier, c'est la seule manière, puis on ne remercie pas de dire merci, 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 merci. On dit, si je donne ça, si je fais ça, bien oui, mais c'est impossible. Tu ne peux pas donner ça. Il y a des grosses compagnies, il y a de l'argent, il y a des contacts, il y a tout ça, il y a de l'accord. Puis là, tu dis, non, je pense qu'on peut donner. Une nation peut s'éveiller, un individu peut s'éveiller, une nation, une communauté peut s'éveiller et donner à d'autres qui ont plus de maturité du point de vue psychologique et remercier d'une certaine manière et puis construire. Je ne pense pas qu'à donner, on y perd. Les autres vont l'apprécier, ils donneront ce qu'ils voudront. On se donne le plus complètement possible et puis c'est pour ça que moi, j'ai plusieurs projets. Des projets ? Parlons-en. Indépendant de fortune, Lorrain est propriétaire de vastes territoires. Il peut, il veut se servir de ses biens pour aider qui souhaite provoquer l'inertie ambiante, faire bouger le monde. Il y a un monde à construire puis il faut donner pour le construire. Ce n'est pas de prendre. Alors moi, je peux donner à ceux qui veulent apprendre à construire parce qu'il ne faut pas avoir la prétention qu'on sait. Je peux donner, dans la mesure de ma sincérité, des chances pour, pas avec des chances, mais mon appui pour construire le monde de la mère. Ça veut dire que les ceux qui ont de bonnes volontés pour travailler, je veux les aider. c'est à peu près la seule critère qui est nécessaire. Il faut vouloir apprendre. Il faut vouloir apprendre, mais il faut être assez humble pour admettre qu'on ne sait pas tout. Puis après, il faut travailler sur nous. Alors ça veut dire que si on a à faire quelque chose ensemble, l'argent doit être bien administré. Alors si elle doit bien administré, il faut avoir des structures. Il faut se mettre d'accord sur certaines structures. Puis là, essayer de construire. C'est assez difficile à expliquer en deux mots pour ça. Mais ça se tient. Disons, il y a une logique. Cette logique-là fait partie du yoga. Tu sais, il y a un yoga qui nous enseigne l'attitude pour arriver à aider tous ceux qui veulent s'aider, dans le fond. La mère, c'est la mère de tout le monde. Alors c'est elle qui découvre la personne avec laquelle tu dois travailler. La personne, par exemple, qui s'en vient vivre à côté de chez toi. Il faut que tu t'adonnes avec, puis l'autre personne qui est allée au bout du monde aussi. Et puis on peut collaborer à créer ça. Évidemment, ça va très loin. Moi, si on regarde ce que je suis, c'est des études alimentaires, c'est des études économiques, mais d'agriculture, c'est des méthodes, c'est tout ça que moi je suis intéressé. C'est une création. Puis c'est un monde, le monde ne peut pas consommer toujours de la même manière. Sur les mêmes structures, que ce soit sociale, que ce soit économique, et puis c'est tout l'espoir de l'humanité réside dans cette création d'un monde plus complet, plus beau, plus dynamique, plus intéressant. ça demande des projets, ça demande des gens. Une personne seule ne fait presque rien. Alors, si je peux aider, mais peut-être des gens peuvent m'aider aussi. Moi, mes projets, c'est couillé depuis 20 ans à peu près. Ça n'a pas changé. Il y a un investissement dans la recherche. Alors, je suis prêt à investir dans la recherche. Il y a quelqu'un qui a des idées, disons, qui veut... Bon, c'est très vaste, mais en général, c'est l'aluminium. Parce qu'au Québec, c'est de l'aluminium, puis l'aluminium, ça a de l'énergie. Alors, je suis attiré vers l'énergie. Il va y avoir de ces projets-là qui vont se concrétiser de plus en plus. Là, j'ai un musée que j'ai bâti comme ça. Alors, j'ai un paquet d'oeuvres. C'est évident qu'il y a quelque chose qui marche. Il y a quelque chose. J'ai des oeuvres. Moi, je montre que je produis. S'il y en a d'autres qui veulent produire avec moi, c'est la seule manière de le montrer. C'est un exemple. Je dis, écoute, regarde, le gars, il a travaillé et ça a donné. C'est la même attitude pour un scientiste, c'est la même attitude pour un joueur de tennis ou bien, c'est bon, un gars qui flye à l'autre bout du monde. Tu donnes ton travail et toutes les choses s'organisent par la grâce autour de ce travail-là pour construire le monde de demain. Et puis là, tu as une influence et les joueurs voient bien que... Mais je peux le dire d'être en manière. Je suis au Bendo et lui a écrit des livres. Moi, c'est des sculptures. Mais moi aussi, j'écris, j'en ai énormément de choses. Mais l'affaire, c'est que peut-être que lui est plus avancé que moi, je n'ai pas besoin de répéter ce qu'il a dit. Puis c'est mon maître, tu dis que ce tu veux. On ne peut pas faire la même chose que le maître, mais on peut s'en inspirer. C'est tout ce que je comprends. L'inaccessible étoile de Lorrain est une fixation sur le vital, le fondamental. Trouver le sens profond de sa vie de créateur, le relier à l'absolu de sa vie spirituelle et associer qui veut le suivre dans sa quête essentielle d'harmonie partagée. Le yoga, puis la mer, c'est l'exigence. C'est pas tu as appris, c'est l'exigence pour nous faire évoluer. Alors ça, c'est très, très important si quelqu'un peut montrer. Tu sais, comment l'exigence, c'est comment être exigeant vis-à-vis soi-même. Il y a une grâce, puis il faut donner la chance à cette grâce-là d'organiser. Les autres partent avec un but, puis moi j'en ai un autre dans la tête, mais ça peut se réunir et puis on peut collaborer à créer ça. Lorrain, bougie d'allumage, feu couvent, un vecteur extraordinaire pour qui veut tenter autre chose avec lui. Osez le rejoindre. Caméra, tourne. Ah, ok, vous voulez me voir, vous voulez me connaître, vous voulez vous épanouir. Venez, venez, venez me voir. Oh, envoyez-moi un petit mot. Oui. Et puis regardez, je sais pas, le système nouveau, internet ou je sais pas quoi. Robert Lorrain, L-O-R-R-A-I-N, Robert Lorrain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada